Voilà, et donc toujours dans ce webcast, l'idée est de vous présenter l'outil Agora en deux secondes. Et puis on a ici des questions concrètes. Pour rappel, l'outil Agora, c'est un outil qui est mis à disposition des acteurs de transition et qui sert d'outil de forum. Essentiellement, ça permet d'avoir des échanges sur différents sujets. Vous pouvez créer un groupe en quelques clics. On va prendre un exemple justement avec le groupe Outil IT pour Initiatives. C'est le deuxième groupe que j'avais créé à l'époque. Et donc on voit ici, à propos, on voit toutes les discussions. On voit qu'il y a plein de nouveaux messages que je n'ai pas pris le temps de consulter, ce n'est pas bien. Et donc je peux tranquillement répondre aux questions. Il y a aussi possibilité d'avoir un agenda, de déposer des fichiers. Gilles, c'est peut-être ça qui pourrait t'intéresser. D'accord. La section participants, c'est cool. On sait voir qui est présent. Et moi, pour ma part, je sais aussi voir quelle est la fréquence de notification parce que je suis admin. Mais ça, c'est donc les administrateurs qui peuvent aussi voir. Quand les gens s'inscrivent, s'ils ont envie de mettre leur localité, on peut avoir une petite carte des participants. Et puis, voilà, les gens peuvent décider eux-mêmes et c'est une belle fonctionnalité. S'ils veulent recevoir des e-mails quand il y a des nouveaux messages et si oui, quand ? Est-ce que c'est chaque heure, chaque jour, chaque semaine ? Voilà, donc on pense que c'est un très chouette outil. Ça a été développé par Philippe Jadin qui continue à mettre plein d'énergie dans ce projet pour le plus grand plaisir des acteurs de changement. Et donc, voilà, je pense qu'ici, il y a plein de groupes. Je regarde rapidement. Je ne sais pas combien, mais cette fois, au moins 80. Donc là, je suis arrivé dans mes groupes et puis tous les groupes. Et donc, vous voyez que là, par exemple, nos copains du réseau de soutien des transitionneurs, ils ont créé un groupe. Là, ils ont voulu qu'ils soient privés parce qu'ils ont des échanges qu'ils ont envie d'avoir entre eux. Par contre, il y a d'autres groupes publics comme ici, Outil ID pour initiative. Voilà, et vous voyez plein de groupes. Il y a le Grac aussi qui est présent. Et donc, voilà, je terminerai cette petite intro en vous rappelant que vous pouvez tout à fait créer votre groupe. C'est gratos et ça se fait en quelques clics. Un exemple, c'est un outil qu'on a utilisé pour préparer un événement, la Convivi AG de 2018. Et donc, Gilles, voilà pour l'intro. Gilles avait une question sur le stockage. Et donc, en effet, il y a une zone de fichiers où on peut rajouter des fichiers. Je vais faire un exemple, ajouter des fichiers. Voilà, la photo que j'ai prise tout à l'heure. Alors, on a un système d'étiquettes. On peut créer des étiquettes, c'est des tags, on dit aussi ça. Donc, étiquettes, voilà, je valide mon fichier. Il est présent. Alors, on va juste faire un petit test. J'espère que ça ne va pas déranger trop de gens qui sont abonnés à ces discussions-là. Mais du coup, je vais aussi mettre le tag site. Test de discussion sur les sites. Voilà, je commence une discussion. Je l'ai tagué site. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver un peu plus facilement avec ce système de tag. Et donc, je clique sur site. Je vais retrouver à la fois la discussion que je viens de créer et le fichier. Et vous pourriez imaginer par groupe thématique, par exemple, c'est un groupe mobilité dans notre initiative ou un groupe transition intérieure. Et bien, utiliser à chaque fois le tag transition intérieure pour faciliter la navigation dans votre groupe. J'ai répondu à ta question, Gilles ? Oui, c'est chouette. Quel espace on dispose pour chaque groupe pour déposer des fichiers ? Pour l'instant, c'est gratos. Il ne faut pas exagérer. D'accord. Donc, c'est fait dans les petits fichiers. Mais a priori, il n'y a pas de limite si on reste sur les petits fichiers. Voilà, c'est ça. Et donc, avec cette notion qu'on sait que l'informatique émet plein de carbone et qu'au niveau durabilité, il faut vraiment faire gaffe à ça, stockons les fichiers vraiment pertinents. Il y a des systèmes d'échange de fichiers, si on veut transmet des grands fichiers, qui stockent les fichiers en ligne pendant une semaine. Et donc, si c'est juste pour le transfert de fichiers, il y a d'autres outils pertinents. Mais sinon, profitez de cet espace-ci. C'est vrai que ça peut remplacer des groupes Facebook ou autres. Et surtout, ce que je n'ai pas dit, ce qui est génial avec ce système-ci, c'est imaginons qu'Auclent en Transition, ils utilisent cet outil depuis un petit temps. Une nouvelle personne débarque dans l'Auclent en Transition, elle se rend sur l'Agora et du coup, elle a aussi accès à tous les échanges qu'il y a eu par le passé et elle peut retrouver un peu les traces. Solène, tu avais une question sur l'Agora. Oui, alors justement, on peut stocker plein de fichiers. Nous, c'est le cas avec l'Auclent en Transition, mais les gens qui ont déposé des fichiers sur l'Agora parce qu'à l'époque, c'était intéressant et pertinent, là, maintenant, ils sont vieux, ils ne sont plus d'actualité. Et donc, d'autres fichiers, les mêmes, viennent s'ajouter. Mais comme les personnes ont quitté le groupe, moi, je ne peux pas effacer, supprimer les fichiers qui sont sur le... Et c'est quel groupe Agora ? Alors, c'est dans... Ah, c'est avec l'Auclent en Transition. Et tu vois, c'est tous les trucs... Donc là, on va aller sur le site groupe 12 qui est Uglent en Transition. Ah non. Dans ce site. Groupes, hop. Et donc, si je vois, donc, les... Voilà, Uglent en Transition qui est un groupe privé. Mais moi, je suis admin et donc je peux un peu tricher. Et donc, on va regarder déjà qui est admin dans ce groupe-là. Ah, OK. Voilà, il y a Isabelle. Ah ben, Solène, toi, tu es admin. Et donc, si tu vas dans Files et que tu cliques... Alors, si par exemple, je prends mon vieux Brawl... Et donc, sa question, c'est comment est-ce que je peux effacer des fichiers ? Et donc... Ah ben si, maintenant, je peux. Voilà, maintenant, elle peut. Et donc, par exemple, elle voulait effacer un vieux fichier. On clique droit ici et puis effacer. Voilà. Et donc, effectivement... Et est-ce que ça marche ? On met... Voilà, ça efface. Et donc, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait. OK. La possibilité de faire du cleaning. Et ici, c'est chouette. On voit que dans leur groupe, Uglent en Transition, ils ont des petits tags. Donc, par exemple, le tag monnaie qu'ils utilisent assez bien. Parce que ce sont des acteurs incroyables de la monnaie complémentaire bruxelloise, la zine. Et pas que, et pas que. Nous sommes... Tu aurais pu t'arrêter à... Incroyable. Incroyable. Incroyable tout court. Incroyable. Nous sommes les acteurs marfayagnes. Voilà. Voilà, et donc, on voit ici tous les tags qu'ils ont utilisés dans... Ah non, c'est tous les tags globalement. Oui, oui. On n'est pas aussi créatifs. Voilà, on a collapsologie. Et du coup, on peut voir... Voilà, tous les groupes. Voilà, c'est un compteur de transitoires. Il y a des discussions aussi. C'est une manière aussi de naviguer dans Agora. OK, super. En tout cas, parce que j'avais essayé, ça ne fonctionnait pas. Anne et Sylvie, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'Agora ? Si oui, c'est le moment de poser la question dans le chat. Par contre, dans l'Agora, on ne peut pas partager des documents sur lesquels on travaille ensemble. Non, il n'y a pas la fonctionnalité comme un Frama, pas de... Oui. C'est intéressant comme question parce qu'un truc chouette... Enfin, un truc... Imaginons, voilà. On a un groupe à collectif, on est fatigué de Google, on en a marre. On est fan de Frama. Très bonne idée. Et donc, on va faire un Framapad, c'est-à-dire un fichier partagé. Donc, je vais sur Framapad. Je vais lancer une discussion... Vous connaissez, un sort d'une Frama. Test. Voilà, il me donne un nom comme ça. On va l'appeler TestUcle. Qui va être disponible pendant un jour parce qu'on sait que c'est juste un test et qu'on pense à notre impact carbone. Et voilà, ici j'ai mon pad qui est en train de se charger. Et je veux le rajouter comme fichier parce que c'est un fichier partagé. Et du coup, je retourne dans les fichiers du plan Transition. Je vais ajouter un fichier, mais en fait je vais créer un lien. Et du coup, les liens sont créés comme des fichiers. Et du coup, ici je vais copier-coller le lien vers le Frama. Et c'est Documents, Partager, Test. Et du coup, lorsque les gens vont dans la liste des fichiers, ils verront comme un autre fichier, ce document Partager, Test, sauf que c'est notre fameux FramaPad. Si je clique ici, j'ouvre le FramaPad. Plutôt pas mal, du coup, ça nous permet de naviguer. Et donc il y a des gens qui utilisent ça avec des Google Drive parce que pour l'instant, c'est l'outil qu'ils utilisent. Et donc il y a vraiment moyen de faire des liens entre Agora et le monde extérieur de gestion fichier. Ok. Ouais, c'est un compromis, quoi. Voilà pour cette question. Je propose de clôturer ici. Je ne vois pas de question de Anne ou Sylvie. Ok.